Il faut calculer le discriminant delta. Je rappelle que petit a est égal à moins 1. Que petit b est égal à 5. Que petit c est égal à moins 1. D'accord ? Oui. Delta, c'est donc 5 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 1. C'est-à-dire 25 moins 4. C'est-à-dire 21. Delta est positif. Donc l'équation. L'équation a deux solutions. Que l'on pourra noter x1 et x2. telles que x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Moins b, c'est moins 5. Moins racine de delta, donc moins racine de 21. Sur 2a, donc sur 2 fois moins 1, moins 2. Donc, que l'on peut encore écrire 5 plus racine carrée de 21 sur 2. D'accord ? Oui. Et de l'autre côté, ça nous fait moins 5 plus racine carrée de 21 sur moins 2. Que l'on peut écrire 5 moins racine carrée de 21 sur 2. Voici les deux solutions. Voilà. Ok. Est-ce que c'est ce que vous avez écrit ? Oui, c'était bon. Voilà. Ensuite, le petit b. Exponentiel de x est égal à 1 sur exponentiel de x plus 1. D'accord ? Bon, ici, on peut tout simplement faire ceci. On va multiplier le membre de gauche et le membre de droite par exponentiel de x plus 1. Pardon, c'est plus 1 comme ceci. Et ce qu'on fait dans le membre de droite, on le fait dans le membre de gauche aussi. Ok ? Ok ? Donc, ce qui fait que on va avoir du coup, le bilan, c'est que celui-là et celui-là, on pourra s'en débarrasser. Je rappelle que exponentiel de x plus 1 n'est pas égal à 0. Exponentiel de x plus 1 est strictement positif, donc on peut se débarrasser de l'exponentiel de x plus 1. Ce qui fait que qu'est-ce qu'on a ? On aboutit à l'exponentiel de de x fois l'exponentiel de x plus 1 qui est égal à 1. D'accord ? Sauf que on a des formules normalement sur les exponentiels. À quoi est égal l'exponentiel de a fois l'exponentiel de b ? N'est-ce pas que c'est égal à l'exponentiel de a plus b ? Ben voilà. Donc justement, on va l'appliquer ici. Ça nous fait l'exponentiel de x plus x plus 1. Égale 1 mais 1, c'est l'exponentiel de 0. On l'a déjà dit ça. Donc ça nous fait l'exponentiel de 2x plus 1 égale 0. D'accord ? Enfin, du moins égal l'exponentiel de 0. Et donc du coup, ça nous entraîne que 2x plus 1 égale 0. Oui. 2x égale moins 1 2x égale moins 1 demi. Donc, cette équation a une solution, le réel moins 1 demi. OK ? Oui. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, on est bien d'accord qu'il faut penser qu'il faut penser à ce stade que l'exponentiel de 0 est égal à 1 pour le changement pour le changement de l'âle. Donc, ensuite, on a le petit B. on a donc... Alors, non, celui-là, il a été traité. Oui. Ah oui, on a terminé là, en fait. 1,25 à la puissance x moins 1 inférieure à 1,25. D'accord ? Oui. Donc, ça nous fait 1,25 à la puissance x moins 1 inférieure à 1,25 à la puissance 1. D'accord ? Oui. Normalement, ça revient à x moins 1 inférieure à 1. C'est ce que vous avez écrit ? Oui. Puisqu'on a la même quantité, là. Donc, on a la même quantité positive. Donc, x moins 1 inférieure à 1. x inférieure à 1 plus 1, donc à 2. Donc, l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini 2. Hein ? Oui, c'est ça. Alors, après, tu veux qu'on fasse le numéro 52 ? Oui, c'est ça. Alors, exercice 52, résolution d'une équation, là aussi. donc, on doit résoudre l'inéquation exponentielle de 3x moins 1 inférieure ou égale exponentielle de 2x. D'accord ? Donc, je rappelle la propriété du cours qui dit que pour tout réel pour tout réel A et B, d'accord, exponentielle de 1 inférieure à exponentielle de B implique que A est strictement inférieure à B. OK ? OK. Donc, c'est sur ça qu'on va se baser pour traiter. Bon, du coup, on va avoir 3x moins 1 inférieure ou égale à 2x. OK ? Donc, 3x moins 2x puisque 2x va passer de l'autre côté, inférieure ou égale à 1 moins 1 passera de l'autre côté et va changer de signe. OK ? Oui. Ça nous fait donc x inférieure ou égale à 1. Donc, si on devait placer les solutions sur un droit de graduer, les solutions sont ici et ça va de moins à l'infini à 1. Donc, S égale moins à l'infini à 1. OK ? OK. Petit b. exponentielle de x plus 1 strictement supérieure à 1. Bon, je rappelle une fois de plus que exponentielle de 0 est toujours à 1 pour faire le lien avec ce qu'on a ici. D'accord ? Donc, on va avoir l'exponentielle de x plus 1 qui est strictement plus grand que l'exponentielle de 0. OK ? Oui. Donc, d'après la propriété de tout un et d'après-midi,